Alors, Marc Bidon, j'ai pris le micro. Alors vous êtes enseignant-chercheur à l'école polytechnique de l'université de Nantes, où vous êtes professeur en management des systèmes d'information. Vos recherches portent sur les terrains d'assises et d'application du système d'information, et vous pratiquez les approches critiques dans vos recherches. Alors, il y a un titre qui vous résume bien, c'est que vous êtes vice-président de l'association information et management. IEM, qui rassemble des enseignants, des chercheurs, des professionnels, des spécialistes des systèmes. C'est ça, le fameux balcon d'observation dont je parlais tout à l'heure. Vous, vous l'aviez compris. Alors, votre association, elle tient son congrès à la fin du mois à La Rochelle, sur le thème système d'information et développement durable. Mais, contrairement à ce qu'on peut croire tout de suite, on est bien dans le sujet. Et vous êtes membre du comité scientifique qui valide les contributions, et vous voyez apparaître les thèmes émergents. Et là, vous nous avez apporté quelques petites annonces. Oui. Dans le dernier slide de mon camarade, j'ai vu en bas un curie écologique. C'est très bien, on n'en a pas parlé, mais on a oublié cette dimension-là du Green IT ou du Green Computing. Ce sont des énormes data centers qui coûtent très cher à refroidir, à qui on adresse des requêtes qui traversent le monde, qui sont travaillées, qui retraversent le monde à l'envers pour donner l'information. Et écologiquement, c'est-à-dire en termes de consommation énergétique, c'est une catastrophe. Première information... On en met sur des sites d'anciennes papeteries parce qu'il y a de l'eau pour les refroidir. Ah ben si, non, non, mais on peut rentrer dans cette problématique, mais si vous voulez, le système informatique mondial consomme de l'énergie. Bon, je pense que vous savez qu'il y a à peu près... Google, en ce moment, essaye d'imaginer des systèmes où ses serveurs seraient immergés. Facebook pense à transférer ses serveurs de la Californie au Canada, tout simplement pour économiser de l'énergie pour refroidir. Donc derrière, il y a des problématiques qu'on sous-estime, qui sont les problématiques de consommation d'énergie. Et le offshoring, c'est comme les voitures qu'on fait venir du Japon ou d'ailleurs, ou comme un yaourt qui irait être traité en Italie, puis reviendrait en France pour être mangé. Donc c'est une catastrophe en termes purement de consommation énergétique. Vous avez un terme de comparaison Facebook. Toutes les secondes, c'est... En gros, c'est un TGV. Un TGV à fond. Oui, bien sûr. Ça consomme ce qu'un TGV consomme en rouleur à fond. Oui, il faut l'électricité. Il faut l'électricité. C'est des serveurs, des gros data centers, c'est une consommation énergétique énorme, à la fois sur les processeurs, pour faire tourner, et puis après pour faire refroidir. Bon, donc il faut effectivement penser à... Il n'y a pas de jugement de valeur derrière ce que je dis. Non, non, ben... C'est juste un constat, et on n'en avait pas parlé effectivement de cette dimension. Effectivement, il y a une dimension énergétique qu'il ne faut pas négliger. Derrière cette apparente facilité qui est la facilité du monde virtuel global, qui est, on envoie un clic, ça part en Inde, c'est travaillé, et ça revient chez nous, et tout va bien. Bon, j'ai même entendu tout à l'heure, effectivement, que le taux de réactivité, c'était une heure. Donc vous imaginez, effectivement, le coût, est-ce que ça induit derrière comme coût de... Bon, on envoie une requête, elle est travaillée, les data centers moulinent, et ils renvoient la réponse, et on a fait deux fois ou trois fois le tour du monde, et ça, dans des systèmes qui sont simultanés, où il y a 5 000, 6 000 ou 10 000 utilisateurs simultanés, quoi. Bon, donc effectivement, derrière ça, il y a uniquement... Il y a aussi cette dimension-là, mais c'est pas du tout, je répète, c'est pas un jugement de valeur. Parce que fondamentalement, c'était peut-être ça la question, fondamentalement, ce sont les entreprises, et fondamentalement, le but du jeu, même s'il y a des dimensions éthiques qui sont respectables... Oui, parce que cette énergie, elle coûte, parce que quelqu'un la paie. Oui, bien sûr, bien sûr, mais fondamentalement, ces entreprises, il faut qu'elles gagnent de l'argent. Elles ont un objectif, un but, c'est le profit, et si elles gagnent pas d'argent, elles font faillite. Donc, derrière, ce que je veux dire, c'est un raisonnement vraiment basique, derrière l'off-sharing, derrière l'externalisation, il y a juste une question de management, une question de gestion qui est vieille comme le monde, c'est faire ou faire-faire. Faire ou faire-faire, et même, je dirais, une troisième approche, faire, faire-faire ou ne pas faire. Voilà. Dans tous les cas, la question, c'est, est-ce que la décision que je vais prendre va me faire gagner de l'argent ? Est-ce qu'elle est rentable, d'un point de vue économique ? Alors, l'originalité, et ça, c'est pas discutable, j'ai entendu effectivement des logiques qui sont totalement pertinentes, totalement rationnelles, je fais faire ailleurs, parce que, pour plein de raisons, c'est rentable. La première dimension, elle est économique, mais j'ai rajouté la dimension écologique, et on pourrait rajouter la dimension éthique. Mais elle est économique, y compris le coût, en dépit du coût d'énergie que ça représente, et sur lequel vous avez... Bien sûr, ça reste de toute façon, et là, ce sont des grands débats de société, ça reste de toute façon rentable, en termes économiques, parce qu'effectivement, les salaires indiens, c'est quatre fois, c'est dix fois, voilà, entre dix et cinq fois les salaires des ingénieurs occidentaux, et la qualité est largement équivalente. Bon, je rentrerai pas là-dedans. Entre cinq et dix, c'est ça ? Cinq, voilà. La question tout à l'heure était intéressante. Combien de temps ça restera cinq fois moins ? Bon, on va le boucler en tour de table. Vous nous avez apporté des petites annonces. Oui, ben, c'est des petites annonces. Alors, on va pas les lire toutes à fond. Quelle est l'économie de... Pourquoi vous nous avez apporté ça ? Ben, parce que c'est intéressant, parce que c'est... On est... Si vous voulez... C'est parce que tous les paramètres sont inscrits dans ces annonces-là. Alors, là, on va sur le net, et puis on cherche sur le journal du net, en fait, des annonces pour des gens qui proposent leur service. Bon. Et on s'adresse à des Français. Donc qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc ils se présentent. On est avant tout une société d'arts sourcés. C'est notre métier, d'arts sourcés. Nous proposons des prix défiant toute concurrence. Donc le premier facteur clé de succès, on s'adresse à quelqu'un... C'est le coût. C'est le coût. Voilà. C'est pas cher, et ça défie toute concurrence. Et grâce à notre localisation... Alors, après, on explique... On explique... Là encore, il n'y a aucun jugement de valeur. Moi, je respecte totalement. C'est une entreprise... Bon. Après, on explique comment on arrive à avoir des prix défiant toute concurrence. Eh bien, parce qu'on est basé en Inde, à New Delhi. Bon, premièrement. Et malgré... Et puis, on est Français. Couplé à une équipe de management de Français. D'accord ? Donc, culture française, langue française, etc. Mais malgré tout, on va respecter les délais et les spécifications. D'accord ? On respecte les spécifications. Et en plus, on peut vous proposer des livrables en français ou en anglais. Qu'est-ce qu'on va faire encore ? On va vous proposer d'être toujours en contact avec les interlocuteurs français. Ça, c'est intéressant. On retrouve aussi ce que mes camarades ont dit. La dimension culturelle est importante. La dimension culturelle, la proximité culturelle, la réactivité... Il faut se comprendre. Plus c'est complexe et plus cette dimension-là sera importante. parce que les risques d'erreur, les risques d'érapage sont élevés. Donc, on rassure, vous serez en contact avec des interlocuteurs français. Même à 3h du matin. Pour vous. Oui. On vous propose aussi un savoir-faire français. Notre force est clairement un savoir-faire français. Même si, effectivement, au final, vous serez encore 4 et 10 fois moins cher. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Bien sûr que c'est vrai. C'est vrai. On prend la deuxième, où elle dit la même chose. Si vous voulez, si vous voulez. Alors, je dis la même chose. Là, c'est du sauvetage. Alors, comme, effectivement, il y a des success stories, certes, il y en a deux, là, et qui sont... Il y a aussi des choses qui se sont un peu moins bien passées. Alors, maintenant, il y a un marché qui émerge. Et, effectivement, là, j'ai reçu pas mal de papiers sur le sauvetage de projets. Ça, c'est intéressant. C'est dans le cadre de votre congrès, tout ce que vous vouliez dire. Notamment, le sauvetage de projets qui étaient plantés, soit ici, soit là-bas. Et les entreprises... Alors, on s'adresse à un public français. Les entreprises vont proposer, donc, de reprendre le projet là où il est planté, avec une approche française, un savoir-faire français. Et ils reprennent tout à zéro. Et ils intervenont en fournissant, à une part, les intercultureurs techniques français. Mais, ils vont... Ils se basent sur des équipes de développement indienne. Et on retrouve ce qu'on a dit, et depuis le début... Bon, c'est le même schéma que la première... Plus on est complexe, plus on est sur des intervenants français ou occidentaux. Et le développement, la technicité, effectivement...